Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'harmonise une mélodie de deux façons différentes. Harmoniser une mélodie, c'est quoi ? C'est le fait de trouver des accords qui vont accompagner cette mélodie. Je vais le faire de deux façons différentes, et tu vas voir que la même mélodie, qui peut paraître complètement anodine, peut être harmonisée d'une façon ou d'une autre, grâce à ces deux harmonisations différentes. On va ressentir des choses complètement différentes, alors que la mélodie est exactement la même. Une fois que je t'aurai montré quels accords je mets pour pouvoir harmoniser cette mélodie, je t'expliquerai pourquoi ça fonctionne, et comment j'ai fait pour trouver les accords qui soutiennent la mélodie. On va faire ça au piano, mais bon, évidemment, même si tu n'es pas un pianiste, le principe c'est que tu comprennes comment ça fonctionne. Ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre de prendre une mélodie que tu as écrite, par exemple pour un chanteur, et de pouvoir accompagner ce chanteur au piano, à la guitare, ou à un autre instrument accompagnateur, ou simplement d'écrire les accords au-dessus de la mélodie, et donner la grille à des instrumentistes accompagnateurs pour qu'ils accompagnent le chant. Alors ça te permet aussi d'analyser des partitions déjà écrites, et ça, ça te donne trois avantages. Le premier avantage, c'est que ça te permet de comprendre comment le compositeur a écrit son morceau, et donc toi-même tu peux réutiliser cette idée dans tes propres compositions. Le deuxième avantage, c'est que ça te permet d'improviser de manière plus logique, on va dire, sur un morceau, parce qu'une fois que tu as compris l'harmonie du morceau, et bien ça te donne des idées pour coller ton improvisation à l'ambiance du morceau. Et le troisième avantage, et non des moindres, ça te permet d'apprendre le morceau par cœur beaucoup plus facilement que si simplement tu es content de jouer la mélodie, les accords, éventuellement si tu joues du piano par exemple, ou de la guitare, sans comprendre ce que tu fais. Évidemment, je vais te présenter deux harmonisations différentes, étant entendu qu'il y a plein d'autres harmonisations possibles, mais tu vas voir la différence entre les deux. Ok ? Allez, on fait ça dans quelques secondes, au piano. Alors voici la mélodie que je te propose d'harmoniser. On va prendre une mélodie toute simple. Ok, admettons que tu as trouvé une chanson, et il y a une partie de la chanson qui est La, Sol, Fa, Mi, Mi. Et tu as envie de l'harmoniser, donc de mettre des accords dessus. Alors qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien par exemple... Bon, ça sonne, ok ? Donc qu'est-ce qu'on a quand même d'accord ? On a La mineure, avec La, Do, Mi, La, donc La mineure. Ensuite, on a Sol majeur, Sol, Si, Ré, Sol, Fa majeur, Fa avec La, Do, Fa. Et Do majeur, Do avec Sol, Do, Mi. Et encore Do avec Sol, Do, Mi. Ok. Alors comment j'ai fait pour trouver ces accords ? Tout simplement, je me suis dit, cette mélodie peut être en Do majeur. La, Sol, Fa, Mi, Mi. Et donc en Do majeur, qu'est-ce que j'ai comme accord à ma disposition ? Eh bien j'ai des accords qui contiennent les notes de Do majeur. Donc j'ai quoi ? J'ai par exemple La mineure, La, Do, Mi. Ça fait partie de Do majeur. J'ai Sol majeur, Sol, Si, Ré. J'ai Fa majeur, Fa la Do. Et j'ai bien sûr Do majeur, Do, Mi, Sol. Alors c'est pas mal. C'est un petit côté joyeux quand même, ou relaxant. À part peut-être le premier accord qui est un peu tristone, parce qu'il est mineur. Tu peux très bien accompagner une mélodie avec ça. on fou. On fou. On fou. On fou. On fou. Ok, ça marche bien ! Bon, on va dire ça, c'est une possibilité, mais c'est un peu bateau. Ok, je n'ai rien contre les bateaux, mais disons que c'est un peu vident. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de tension et tout ça, c'est très très consonant, très bien, mais ça manque peut-être d'un peu d'originalité. Alors pourquoi c'est un peu bateau et pourquoi on pourrait faire beaucoup mieux ? En fait, ce qui est très important quand on harmonise une mélodie, c'est le rapport entre la basse et la mélodie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme mélodie ? On a La, Sol, Fa, Mi, Mi et en basse, on a quoi ? On a La, Sol, Fa, Do, Do. Donc Do, Mi, c'est intéressant, parce qu'on a un intervalle de tierce majeure, mais tous les autres intervalles sont des octaves, en fait. C'est-à-dire qu'on a la même note à la basse qu'au chant. Et ça, au niveau de la harmonisation, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Donc même si on rajoute des notes entre la basse et la mélodie, ce n'est pas ce qu'on fait de plus original. Alors, on va essayer de faire autrement. Alors, on peut trouver une autre ligne de basse. Ça, c'est joli, ça. Do, Fa, Si bémol, La, Ré, Ré. Alors, je vais t'expliquer tout à l'heure comment j'ai fait pour trouver cette ligne de basse, mais pour le moment, écoutons la ligne de basse avec la mélodie La, Sol, Fa, Mi, Mi. L'ensemble est très intéressant. Waouh ! Ça nous donne une ambiance complètement différente. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme accord là-dessus ? Le premier accord, c'est Do, Si, Neuf. Do, Si, Neuf. Donc, Do, Si, La, Six, c'est La. La Six majeure, c'est La. La neuvième, c'est Ré. Alors, pour l'accord suivant, j'ai pensé à Fa, Neuf. Waouh ! Donc, Fa, Neuf, c'est fondamental. Fa, septième mineure, Mi bémol, La, tierce majeure, Sol, Neuvième majeure. On peut même jouer Fa, sept, neuf, treize. C'est-à-dire, ajouter La treizième majeure. Ce qui ferait ceci. Super son, n'est-ce pas ? Donc, soit Fa neuf, soit Fa treize. Donc, l'enchaînement des deux. Ou... Ok. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons Si bémol, sept, avec la note Fa. Waouh ! Alors, Si bémol, sept. Donc, nous avons Si bémol, la fondamentale. Ré, la tierce majeure. La bémol, la septième mineure. Fa, la quinte juste. Donc, on refait l'enchaînement. Do, six, neuf. Fa, neuf. Si bémol, sept. La, sept bémol, neuf. Alors, la sept, bémol, neuf. C'est cet accord-là. Waouh ! Génial, ça. Alors, la sept, bémol, neuf. Donc, la sept, c'est La, doux dièse, Mi, Sol. Donc, fondamentale, tierce majeure, septième mineure, quinte juste. Et la bémol neuf, c'est le Si bémol, qui donne une tension tout à fait intéressante. C'est très tendu quand on joue comme ça, mais avec les autres notes, ça passe super bien. Ça reste tendu, mais c'est vraiment chouette. Et donc, on va déjà enchaîner tout ça. Donc, Do, six, neuf. Fa, neuf. Si bémol, sept. La sept, bémol, neuf. Et on termine par Ré mineur neuf. Bien. Ça laisse un peu de suspension. Ce n'est pas complètement conclusif à cause de ça, de ce son-là de neuvième majeur. Alors, Ré mineur sept, c'est Ré, Fa, La, Do, c'est-à-dire fondamentale, tierce mineure, quinte juste septième mineure. Et je rajoute la neuvième majeur. Donc, on réécoute l'ensemble. Ça change de... N'est-ce pas ? Alors maintenant, nous allons voir en détail comment j'ai fait pour penser à ces deux harmonisations différentes. Alors, voici les deux grilles qui correspondent aux deux harmonisations que nous avons trouvées au piano. On va considérer d'abord la première grille, La mineur, Sol majeur, Fa majeur, Do majeur, Do majeur. Alors, en fait, quand on voit cette succession d'accords, il faut comprendre que la tonalité, c'est Do. Ok ? Et nous sommes dans le mode majeur. Donc, l'accord de Do majeur, c'est le premier degré. Tu connais tes notes de la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, donc les degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, La mineur, c'est le sixième degré, donc qui est naturellement mineur. Le cinquième degré, Sol majeur. Le quatrième degré, Fa majeur. Et le premier degré, Do majeur. Pourquoi ça s'enchaîne bien tout ça ? Le degré 6, il a une fonction tonique parce qu'en fait, il ne contient pas le triton et il ne contient pas non plus la sous-dominante. Donc, le triton, c'est l'intervalle en Do majeur, l'intervalle Fa, Si ou l'intervalle Si, Fa. La sous-dominante, c'est la note Fa. Comme il n'y a ni triton ni la sous-dominante, tandis que c'est un accord de fonction tonique, en fait, c'est presque tout le temps interchangeable. C'est-à-dire que La mineur et Do majeur ne diffèrent qu'une seule note. Do majeur, c'est Do mi Sol et La mineur, c'est La do mi. D'accord ? Donc, en fait, tu peux prendre un accord ou un autre. Par exemple, si tu prends la note La ou la note Sol ou la note Mi ou la note Ré. En fait, tu peux prendre soit l'accord de La mineur, soit l'accord de Do majeur. Donc, l'idée, évidemment, ce n'est pas de faire les choses au hasard. C'est simplement de te dire, tiens, je veux que ce soit plutôt relaxant, plutôt joyeux. Je vais plutôt prendre Do majeur. Là, j'aimerais commencer avec une ambiance plutôt triste ou mélancolique. Et je vais plutôt prendre La mineur. Ok ? Ensuite, le cinquième degré. Bon, ça, c'est évidemment un degré qu'on rencontre beaucoup dans une tonalité. La plupart des musiques populaires sont sur le premier et le cinquième degré. Et là, en fait, on a une cadence 4-1, qui est une cadence qu'on appelle plagale, qu'on rencontre beaucoup dans le gospel, mais aussi dans le blues. En fait, le 5-4-1, ça, c'est un enchaînement harmonique assez présent dans le blues. Donc, tu vois, mine de rien, on est quand même passé par un accord qui a une fonction tonique autre que le premier degré, et par un enchaînement gospel ou blues. Ça, c'était donc pour la première grille. Alors, pour la seconde grille, ça se complique un peu, mais on va voir ça en détail. Alors, pour la seconde grille, l'idée, c'était de trouver des tensions. Plutôt que de commencer par La mineur, on a commencé par un accord de Do6-9. En fait, ça, c'est le premier degré. On peut dire que c'est le premier degré, d'accord ? En Do majeur. Et donc, la Sixte, c'est la note La. Et la neuvième, donc la neuvième majeure, c'est la note Ré. OK ? Donc, on peut dire que c'est un accord 1-6-9. OK ? Voilà. Bon, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, on peut mettre ça comme ça en chiffres romains. 1-6-9. Très bien. Donc, c'est un accord de tonique. Après, on a quoi ? On a Fa9. Alors, Fa9, c'est quoi ? En fait, Fa, on a vu que c'était un accord de la gamme de Do majeur harmonisé. Mais en fait, Fa9, ce n'est pas un accord de la gamme de Do majeur harmonisé. On pourrait le penser puisque la note Fa, à la base, bah oui, ça fait partie de la gamme de Do majeur. C'est le quatrième degré de la gamme. Mais en fait, Fa9, c'est quoi ? En fait, on l'écrit Fa9, mais on peut aussi l'écrire Fa7 avec une neuvième. Donc, ça veut dire qu'un accord de Fa9, c'est déjà un accord de Fa7. Et un accord de Fa7, c'est quoi ? C'est un accord de dominante puisqu'il contient le triton. Dans Fa7, les notes, c'est Fa, La, Do, Mi bémol. Et donc, entre La et Mi bémol, tu vois, trois tons. Donc, c'est ça qu'on appelle le triton. Fa7, en fait, c'est donc un accord tendu parce qu'il contient le triton. Et donc, sa résolution, c'est quoi ? Et bien, c'est l'enchaînement sur un accord qui est situé une quarte juste au-dessus ou une quinte juste en-dessous de l'accord de septième. Et donc, c'est Si bémol. Alors, en fait, le fait d'avoir ajouté la neuvième, ça donne un côté mélancolique à l'accord de Fa7. Et donc, sa résolution, c'est Si bémol. Donc là, en fait, on a un mouvement 5-1. 5-7, on peut dire 5-7 ou 5-9, 1. Et en fait, normalement, dans un enchaînement 5-1, le premier degré, c'est un accord majeur ou majeur 7 ou un accord 6-9. Et là, c'est un accord de septième. Ah ah, étonnant ! Donc en fait, c'est un enchaînement Fa7, Si bémol 7. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi Si bémol 7 et non pas Si bémol majeur 7. Pour cela, on va regarder la fin du morceau. Parfois, quand on analyse une grille, on regarde un petit peu plus loin pour comprendre ce qui se passe avant. La fin du morceau, c'est quoi ? C'est Ré mineur 9. Donc Ré mineur 9, en fait, c'est un accord de Ré mineur 7 avec une neuvième majeure. Donc les notes Ré fois la Domi. Cet accord Ré mineur 7 avec une neuvième est approché par un accord de dominante. Donc c'est un cinquième degré. Ça peut être aussi un quatrième degré, mais traditionnellement, un accord septième, c'est un accord du cinquième degré, donc un accord de dominante. Donc en fait, quand on arrive sur Ré mineur 9, eh bien, on est clairement en Ré mineur. C'est-à-dire qu'on a commencé le morceau en Do majeur, et on le termine en Ré mineur. Et ça, c'est appuyé par la préparation du cinquième degré. Alors, c'est un cinquième degré 7, donc qui contient le triton. Ici, le triton, c'est Do dièse Sol, puisque La7, c'est La Do dièse Mi Sol. Ré mineur, c'est Ré Fa la Do, avec le Mi en neuvième. Ce qui est tendu dans l'accord de La7, c'est Do dièse Sol, c'est le triton. Le Do dièse, il se détend sur Ré, et le Sol, il se détend sur Fa. Le Mi, il est proche de Fa, et Sol est proche de Fa aussi. Donc l'enchaînement La7-Ré mineur est tout à fait naturel. Alors, pourquoi la bémol 9, ici ? La bémol 9, c'est un Si bémol. Et bien en fait, c'est aussi une technique d'approche, parce que le Si bémol, donc du coup on rajoute le Si bémol ici, et bien le Si bémol, il va approcher la note là. D'accord ? Il faut savoir qu'en Ré mineur, en fait, si on utilise l'accord de La7b9, c'est que la gamme de Ré mineur qu'on va utiliser, c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do dièse Ré. C'est ce qu'on appelle la gamme mineur harmonique. Et le son est génial, tu l'as entendu tout à l'heure au piano. Ok, donc ça veut dire que La7b9, c'est le cinquième degré qui prépare Ré mineur 9. Et il y a un truc qu'on fait souvent en composition, c'est qu'un accord de septième peut être préparé lui-même par son propre accord de septième. Alors là, ça se complique peut-être un peu, mais on va voir ça en détail pour clarifier les choses. On a un accord de La7. D'accord ? Donc La7, les notes, c'est La, Do dièse, Mi, Sol. Je ne m'occupe pas de Lab9, on a vu que ça préparait l'accord suivant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure de l'accord, l'accord de septième. Et cette infrastructure, en fait, elle est basée sur quoi ? Et bien sur la triade majeure La, Do dièse, Mi, c'est-à-dire l'accord de La majeure, La, Do dièse, Mi. Et donc si on considère la triade majeure La, Do dièse, Mi, on pourrait dire, en fait, cet accord-là, il est contenu dans quelle gamme ? Il est contenu dans la gamme de La majeure. Donc si j'écris la gamme de La majeure, c'est quoi ? Et bien c'est La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, et je vais remettre le La. Quel est son cinquième degré ? Et bien son cinquième degré, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, c'est Mi. Mi7, c'est composé de quelle note ? Et bien Mi, Sol dièse, Si, Ré. D'accord ? Donc l'accord de Mi7, il prépare la majeure. Donc par extension, on peut dire que l'accord de Mi7 prépare l'accord de La7. Donc si on regarde en détail, le triton, Sol dièse, Ré, il se résout sur quoi ? Le Sol dièse, il se résout sur le La, et le Ré se résout sur le Do dièse. On est à chaque fois à un demi-ton des notes de La majeure. Et là, on a un Sol. Donc là, en fait, c'est une approximation, on va dire, puisque plutôt que de résoudre pile sur La, Do dièse, Mi, on résout sur La, Do dièse, Mi, Sol. Et donc, La, Do dièse, Mi, Sol, comme on l'a vu, il va se résout sur Ré mineur. Mais si on regarde la grille, on s'aperçoit que ce n'est pas Mi7 qu'on a écrit, mais Sib7. Et bien en fait, Sib7, c'est la substitution tritonique de Mi7. Waouh ! Substitution, alors je vais écrire ça, Substitution tritonique. Alors pour comprendre ce qu'est la substitution tritonique, je vais écrire en détail l'accord de Sib7. Donc c'est Sib, Ré, Fa, La bémol. Et maintenant, comparons ces deux accords, Mi7 et Sib7. Nous avons deux notes en commun. Le Ré, d'accord ? Et l'autre note en commun, c'est quoi ? Alors, peut-être que ça saute pas aux yeux. En fait, c'est le Sol dièse et le La bémol. Donc théoriquement, ce ne sont pas les mêmes notes, mais ça donne le même son sur la plupart des instruments. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, on a deux notes en commun. Et quelles sont ces deux notes ? Et bien dans Mi7, Sol dièse, Ré, c'est un triton. Et dans Sib7, Ré, La bémol, c'est aussi un triton. Donc ça veut dire que ces deux accords partagent le même triton. Et donc, comme ils partagent le même triton, sachant que c'est justement le triton qui donne la caractéristique à l'accord de dominante, et bien on va pouvoir les interchanger. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer un accord par un autre. Donc au lieu d'harmoniser notre mélodie avec Mi7, on peut le faire avec Sib7. Si et seulement Si, la mélodie correspond évidemment à l'accord. Alors, dans la mélodie, nous avions un Fa. Si on avait mis Mi7 avec le Fa, ça aurait frotté à mort avec le Mi. Alors on peut le faire si on veut avoir une tension très forte, mais bon j'ai jugé qu'on pouvait faire mieux. Et bien en utilisant Sib7, comme le Fa est dans l'accord, et bien là ça ne pose plus de problème du tout, c'est parfaitement consonant. D'accord ? Donc ça donne une ambiance qui est vraiment intéressante d'avoir le Sib7 au lieu du Mi7, et en plus ça colle bien avec la mélodie. D'accord ? Donc c'est ça le principe de la substitution tritonique. Et ce qui est génial avec ça, c'est que quand on passe ensuite au La7b9, et bien en fait Sib et La, ce sont deux notes qui sont juste à côté l'une de l'autre. Aussi quand on passe d'un accord à l'autre, et bien en fait le Ré se transforme en Do dièse, un demi-ton plus bas, le Fa se transforme en Mi, le La bémol en Sol, et le Sib en fait il se transforme en La, mais on le trouve également ici. Donc tu vois c'est génial parce que non seulement on a une substitution tritonique qui colle parfaitement à la mélodie, mais en plus quand on arrive sur l'accord de La7b9, et bien on y va par mouvements conjoints. Et on sait qu'en mélodie les mouvements conjoints on adore. Voilà c'est à ça que sert l'analyse harmonique. En fait on pourrait se dire bah tiens j'ai trouvé des accords, je sais même pas pourquoi ça fonctionne bien, et on va essayer de comprendre grâce à l'analyse pourquoi ça fonctionne aussi bien. ou faire l'inverse, et moi c'est la démarche que j'ai eue quand j'ai voulu harmoniser cette mélodie, je me suis dit tiens si j'utilisais cet accord mineur, ah ouais ça ça va être la neuvième de l'accord mineur, et puis je vais le faire précéder par son cinquième degré, puis le cinquième degré du cinquième degré, oh et si j'utilisais une substitution tritonique, donc tu vois j'avais tout ça en tête, et quand j'ai préparé ce cours, j'ai pas mis deux heures pour trouver les accords, ça s'est fait assez rapidement en quelques secondes. Voilà voilà, est-ce que tu as apprécié ce cours ? Oui ? Alors clique sur le pouce en l'air, écris-moi un petit commentaire sous la vidéo si tu as des questions à me poser, peut-être qu'il y a des parties où ça a été un peu difficile pour toi, si tu t'es retrouvé un peu largué, n'hésite pas à me poser des questions, je réponds à tout gratuitement. Si tu as des mélodies à me proposer, tu ne sais pas comment les harmoniser, profite également de la zone de commentaires sous la vidéo pour me proposer des mélodies à harmoniser, et je te proposerai dans les prochains cours des harmonisations possibles de ta mélodie. Si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. En fait en cliquant sur la cloche de notification, tu reçois un email avec la vignette de la vidéo et la description en dessous, ce qui fait que si cette vidéo ne t'intéresse pas, tout simplement tu supprimes ton email et si ça t'intéresse, tu cliques directement sur l'image, ça te redirige directement sur YouTube et tu peux profiter de ton cours offert. Voilà, ça te fait gagner du temps. Ok ? Allez, allez ! Bonne semaine, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin et bien évidemment bonne musique ! à la chaîne YouTube Armo Chopin Armo Chopin Armo Chopin Armo Chopin Merci.